Bonjour, c'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Gustavo Gomez-Meya sur le thème des identités et des écrits d'écran puisque c'est central par rapport aux objets de recherche de notre séminaire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et donc je vous laisse la parole pour trois quarts d'heure, une heure maxi et après nous débattrons avec vous. Merci. A tout de suite. Merci beaucoup, bonjour à tous à présentiel et à distance. Je commence par des remerciements, je suis content d'être là et de découvrir votre dispositif que je me permettrai peut-être de commenter en live aussi pour participer à une mise en abîme du sujet. Je vous propose aujourd'hui une présentation intitulée Identité, prix d'écran et un industrie web contemporain. Le titre est volontiers ouvert avec une double intention. d'une part il s'agit d'accueillir un récit qui est le récit de mon itinéraire de recherche qui a commencé il y a 12 ans déjà, donc il y a une perspective historique et je me suis dit que ça correspondait bien aussi aux libertés narratives qu'on peut se permettre dans le cadre à un séminaire. La deuxième intention tient à amener progressivement l'articulation de ces trois termes. Donc il y a le terme identité qui est le cœur du problème, le terme écrit d'écran qui désigne davantage une sensibilité méthodologique, une démarche théorique et le troisième terme, l'industrie du web contemporain qui renvoie aux objets encore plus sur lesquels je travaille. Donc ce qui m'intéresse c'est de vous montrer les points de vue que j'ai pu développer. Grosso modo le passage de la question générique comment s'écrivent nos identités sur les réseaux sociaux, qui était un peu la version light de ce sur quoi j'ai travaillé, à la problématique que j'ai pu élaborer qui est une question du genre dans quelle mesure avons-nous affaire à des écritures industrialisées qui produisent des représentations identitaires sur les écrans contemporains. Donc cette idée d'une écriture qui est industrialisée, qui est préfabriquée pour composer des expressions, des représentations identitaires sur les écrans de nos réseaux contemporains. Donc on va explorer ensemble des logiques d'autoréprésentation, mais aussi des logiques industrielles, qu'il s'agisse de la question des standardisations, des marchandisations, des productivités, des consommatifs, le programme de Baudrillard. Donc disposition ou intervention, on va commencer par rapport au point de départ, à mes difficultés d'un point de vue narratif, donc ce sera le préambule que vous voyez déjà un peu amorcé sur vos écrans, et certaines difficultés qui seront présentées à l'amont, difficultés d'autres conceptuels et discursifs par rapport aux identités. Et ensuite, deuxième mouvement, qui sera consacré à comment je me suis attaqué à cette problématique, quelles sont les notions que j'ai pu trouver, in fine, pour décrire et déconstruire cette rencontre entre les identités et les formats des écrits. Voilà, donc si vous êtes prêts, on attaque les préambules, à trop qu'on va en parler. Donc, il faut juste, je clique ici, donc vous les voyez défiler. Donc, le préambule, au commencement, était la pornographie, au commencement de cet itinérale de recherche, j'ai travaillé sur la pornographie amateur, et je pense aussi à faire un clin d'œil à une des séances de ces séminaires, qui ont eu lieu ici même, avec des collègues brésiliens qui parlaient de la pornographie. Donc, c'est l'occasion de raconter d'où tout ce que ces questionnements est né. Quand j'ai commencé mes recherches, je me suis dit, pour le temps de A, fais un test. Il faut choisir un sujet qui me confirme une volonté d'affirmer les chercheurs. Et j'ai pris un sujet qui n'était pas facile à assumer socialement, donc travailler sur la pornographie amateur, sur Internet, de 2006. Donc, ce travail que j'ai pu mener au CELSA. À l'époque, ce qui m'intéressait, à la base, c'était plutôt la question de l'amateur. On parlait des pratiques amateurs sur Internet, et dans le champ de la pornographie, la pornographie amateur était définie comme un genre, avec une historicité plus importante. Bien évidemment, ça faisait sourire certains collègues qui me disaient que je faisais ça pour me rincer l'œil. J'ai pris l'expression française au passage. Et plus ça allait, plus ça devenait un sujet construit, un sujet sérieux, digne de l'estime et de l'intérêt académique. Donc, méthodologiquement, j'ai travaillé sur un site qui s'appelait XPips. Donc, vous voyez un screenshot à l'écran. Et qui était, pour le dire rapidement, un clone de MySpace, mais qui n'avait pas de censure. Donc, les dispositifs ressemblent vraiment beaucoup à celui de MySpace, mais les photos étaient libres quant à la thématique, et donc ça devenait des photos adultes. La question de laquelle je suis parti était plutôt de l'autoréalité, pas l'identité à la base. Je travaillais sur comment se configure une fonction auteur sur ce genre de dispositif. Et j'ai donc regardé des corps, bien sûr, mais j'ai surtout regardé des écrans. Je me suis intéressé à leur morphologie, à leur matérialité. Ce n'était pas l'intention initiale, je pense que j'étais plus porté sur une semiologie visuelle des corps, et je me suis rendu compte qu'il y a la matérialité des écrans qui est structurante pour ces objets. Donc, je retiens, pour être synthétique, trois articulations entre ces préambules et ce qui a suivi dans mon cursus. En premier lieu, ma rencontre avec le format profil, qui s'est avérée assez pérenne, on parle encore des profils. Un profil que j'ai appris à regarder, à analyser comme une structure éditoriale, avec ses champs, sa morphologie, ses rubriques, là, vous ne le voyez peut-être pas, mais une question qui m'intéressait beaucoup, par exemple, c'était, il y avait des centres d'intérêts à déclarer pour ces membres de l'ex-pips. Et vous pouvez déclarer des intérêts musicaux, des films, des émissions de télé et des héros, pas des livres. Je me posais la question, mais on sous-estime ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils se mettent à nu qu'ils n'ont pas des goûts littéraires. Mais à quoi ça tient qu'on choisisse une rubrique plutôt qu'une autre ? Donc, ce genre de questions m'ont accompagné depuis. Deuxième trouvaille et articulation, ma rencontre avec une économie des contenus, en l'occurrence des photographies que vous voyez à l'écran pour certaines. C'était la matière première à consommer dans des structures que le dispositif nommait galerie. Donc, on a deux photos d'aujourd'hui sur votre réseau. Ce qui m'intéressait, c'était bien sûr que c'était des contenus gratuits et autoproduits, ce qui reste une constante pour pas mal de contenus aujourd'hui. Et d'un point de vue analytique, les trouvailles étaient plutôt de l'ordre du rôle des métaphores, parce que cette économie des contenus tient à une métaphore conceptuelle. En l'occurrence, ici, les concepts de big show, adaptés à ces structures éditoriales. Et aussi, ce qui m'intéressait beaucoup du point de vue de la photographie elle-même, c'était l'observation des singularités des corps. Donc, prendre en considération le fait que ces dispositifs sont industrialisés à leur manière, un standard pour tout le monde. Le corps, dans la mesure où il était morcelé, il devenait un corps anonyme. Et qu'est-ce qui restait singulier ou vraiment spécifique ? Eh bien, c'était ce que j'appelais les circonstances, tout ce qui entoure les corps. Et donc, je m'amusais à détourer les corps, un peu comme Magritte avec son tableau, pour voir finalement que les circonstances apportent un effet des réels sociaux. C'est un peu comme ce que nous voyons ici, sur notre écran, avec des fonds divers qui témoignent d'un effet des réels. Troisième trouvaille, articulation, la découverte, en observant ce type de site, d'une dimension rituelle très forte autour de ses contenus. Donc, bien sûr, il y a des rituels d'échange de contenus, de flatter les corps d'autrui, en disant qu'il a des beaux attributs. Mais aussi une dimension rituelle plus forte, qui m'a vraiment surpris, qui a engagé le monde de la créativité à produire des, vous avez l'image à l'écran, des contenus nommés « Dédibooks », donc des dédicaces, des photos, des dessins, adressés à des personnes, qui a engagé un retour, qui a engagé un retour, c'est que les membres de ce site appelaient des « camp shots », donc des photos d'éjaculation sur la photo imprimée. Donc, ce circuit d'échange me paraissait assez surprenant, je n'imaginais vraiment pas quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Il dit « Ok, il y a l'échange rituel qui s'installe », et il passe par la fabrication de pavanceaux pour les dédicaces nominatives, et un retour des types qui impriment les photos, et qui éjaculent dessus et qui prennent en photo les résultats de cet échange qui engage le corps. Mais donc, j'ai découvert aussi la projection potentielle de cette économie des contenus en véritable échange symbolique. Voilà, donc c'est trois questions qui m'ont accompagné depuis ces recherches-là, fondatrices, et que je suis content de rappeler aujourd'hui. Si on avance un petit peu, je vous ai raconté ce glissement, je suis passé de l'autoréalité à l'identité, qui était en 2007 une thématique à la mode. À chaque fois qu'il y a une nouveauté technologique, je pense qu'on se pose la question de l'identité. Il y a des modes comme ça, je pense que la prochaine mode, ça va être réalité virtuelle, peut-être des bots identitaires. À l'époque, c'était ce format réseau social qui a mené tout un discours sur l'identité. Donc, premier mouvement, l'autoréalité vers l'identité, et aussi passer des marges, de la pornographie qui était marginalisée, vers le mainstream des réseaux sociaux ouverts à tout le monde. Donc, quelques images de la presse de l'époque. À l'époque, on parlait beaucoup de Web 2.0, l'appellation désuète désormais, on préfère Web social aujourd'hui. Et moi, je me suis heurté à ce que l'on appelle en sciences et l'infocom, les discours d'accompagnement, les discours d'escorte de nos technologies, qui introduisaient beaucoup de bruit, en fait, dans ma réflexion. Il y avait cet emballement dans les médias pour célébrer un web, un nouveau web, par nous et pour nous, une sorte d'imaginaire communautaire emballé, surtout autour de Facebook et de MySpace. Donc, vous avez ici, par exemple, Time Magazine, qui commentait MySpace comme l'online metropolis, et « that will not only change the world, but also change the way the world changes ». Donc, une sorte de technodéterminisme naïf, je trouve, et qui était vraiment la toile des fonds idéologiques de l'époque. Vous avez ici la première opérance de Facebook dans la presse française. Donc, comment on a présenté Facebook aux Français en 2007 ? Avec Facebook, on papote sur le Web comme à la machine à café. Ça fait prendre au dialogue de la machine à café tout à l'heure. Donc, une sorte de négation de cette dimension scripturaire des structures au profit d'un imaginaire très naïf de l'interaction sociale. Et parmi ces discours de Scorch, celui qui m'avait le plus inquiété, c'était la nomination de You, donc « Vous et moi », comme personne de l'année en 2006-2007. Donc, Time Magazine qui nous a élus comme personnage personne de l'année. Et ça avait suscité à moi, pour emprunter une expression de Jesus Martin Barbero, un frisson épistémologique. Je ne comprenais pas cet objet. Je me disais quoi cette couverture ? Vous l'avez à l'écran. Mais en plus, les lecteurs de YouTube étaient recouverts d'une pellicule comme un miroir, qui réfléchissait à l'image de celui qui achetait. Donc, c'était le miroir comme allégorie de l'identité, l'accélération de tout un chacun comme personne de l'année. Et dans ma tête, c'était plutôt la réflexion de dire « Mais qui énonce, c'est You ? » C'est Time Warner qui est un conglomérat médiatique. On est en train de nous raconter que le web va rompre avec les industries culturelles et médiatiques. Et c'est suspect, en fait, cette célébration. Donc, ça avait eu à moi un soupçon adornien. J'ai repensé plus tard à cette citation d'Adorno. « Chaque produit, c'est deux individuels. L'industrie culturelle parle aux hommes avec la voix éraillée d'un loup déguisé à grand-mère. » Et je trouvais que c'était l'incarnation même. Donc, cette couverture, vous avez une célébration d'être un chacun, mais par des industries qui vous vendent donc une célébration de votre identité, de votre expression, mais qui, in fine, installent une confusion idéologique et installent une pseudo-individuation à peu de frais. Parce que, d'un point de vue énonciatif, et là aussi les frissons et doubles, si on pense un peu à la manière du béveniste, qui a des couples, des pronoms, et qui a « je, tu », là on énonce à peu de frais un « tu » avec un miroir industriel qui réfléchit tout le monde, mais qui est le « je » qui énonce ? Et il me semble que le problème est celui du maniement industrialisé des pronoms qui, par effet, les DX6 nous interpellent tous dans nos circonstances particulières, mais qui ne nous dévoilent pas qui est le « je » qui énonce, c'est qui qui nous interpelle. Donc, j'ai voulu prendre un peu les contre-pieds de tout cela et dire, là où vous dites « rupture » avec les industries culturelles, moi je verrais plutôt, au contraire, un mouvement de prolongement, pour prendre des termes adorniens, des colonisations de subjectivité. Donc, c'était un peu le déclencheur. Déjà, j'ai travaillé sur l'identité avec cette posture, on pourrait dire, critique, et je me suis heurté à deux problèmes conceptuels. Eh bien, c'était des problèmes relatifs à la manière dont on conceptualise d'habitude les questions d'identité au prisme du web. Donc, deux problèmes, deux angles qui n'étaient pas les miens, et qui étaient pourtant là, et que je dois critiquer, un truc qui l'aimait. D'une part, l'empreinte du concept d'identité virtuelle, donc toutes ces discursivités virtuelles qui nous viennent des années 90, et qui, à mon sens, hypertrophient cette idée de pouvoir devenir un autre sur Internet. Donc, je cite un texte de Judith Donat sur les communautés virtuelles, fin des années 90, et grosso modo, il y a ce dualisme, un trappement physique qui serait régi par la norme, un corps, un identité, et cette opportunité qui représenterait les mondes virtuels, à nous libérer de la matière et à nous permettre de créer autant de personnes électroniques, donc de libération, entre guillemets. Donc, il y a cette promesse de désincarnation libératrice, de disembodiedment, comme le dit Donat, et il y a aussi cette idée, ah oui, Internet nous transforme tous en sortes d'alter-ego, ça veut dire mascarade, et c'est une manière assez habituelle de concevoir l'identité. Alors, aujourd'hui, un beau café du commerce, il dit, oui, mais c'est virtuel, mais les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils sont. Donc, ça débouche sur ce que je marque à la fin de mon slide, soit désaporiser la mise en scène ou de l'authenticité. Essayer de dire qu'est-ce qui serait authentique, qu'est-ce qui s'est mis en scène. Et les réseaux sociaux continuent à exister sur ce mode-là, mais pour moi, ce n'était pas intéressant en termes d'analyse. Donc, je n'emploie pas la formule identité virtuelle, et je la trouve assez problématique. Je pense que le problème des fonds est un problème un peu à la rigueur. Une identité narrative, à quel moment on considère qu'affection ou pas, tout cela est très problématique pour moi. Deuxième angle qui n'était pas non plus le mien, et Dieu sait si j'ai dû me battre contre cette étiquette, l'étiquette « identité numérique ». Identité numérique, donc, une deuxième conceptualisation assez répandue dans nos sociétés, qui est problématique pour moi parce qu'elle a été d'abord popularisée en France par des consultants, des évangélistes technologiques et des blogueurs influents. Donc, elle ne vient pas de la recherche, cette expression. Et là, comme d'habitude, c'est le pouvoir de captation que procure la position de l'adjectif numérique. Combien numérique est-ce que c'est-à-dire l'intérêt sociétal de nos jours ? Et d'un point de vue plus conceptuel, elle est problématique parce qu'elle nous fait, un peu comme l'identité virtuelle, glisser vers des conceptions très étriquées de ce que serait l'identité. En l'occurrence, une conception très instrumentale de ce qui est une identité. une identité qu'on pourrait gérer, une identité qui se donne à penser comme un ensemble de traces. Et vous le voyez dans l'extrait qui se laisse aussi penser comme des identités marchandes, en fait. L'ADN, comme 360. On a un vocabulaire de marketing qui glisse vers une maîtrise de l'image. Donc, on n'est pas loin de ce que les discours sociaux ont nommé également irréputation. D'un point de vue, c'était plutôt un moment discursif. Tous les acteurs se sont mis d'accord autour de cette formule, les médias, les institutions, les chercheurs. Ça a déclenché des financements, des débats, des colloques, des législations. Donc, c'était plutôt un opportunisme, je pense d'un point de vue discursif, de travailler sous cette formule. Et aussi, j'étais frappé par la manière dont ça circulait socialement. Ça s'est donné à penser à coups de polémiques et de jugements moraux. Donc, c'est encore un autre niveau toxique de l'existence de polémies identitaires. Les pensées, ah oui, c'est tous des exceptionnistes, c'est que de la prudeur, c'est le narcissisme. Donc, encore un niveau qui ne me semble pas très, comment dire, inclin à produire des connaissances de recherche. On peut rester sur des débats moraux, sur est-ce qu'on contrôle pas ces données, ces traces. Si je vais un peu plus loin, donc, les implications de la formule d'identité numérique, pour en finir avec cette critique de la notion. En premier lieu, ça donne à penser les identités sous un angle instrumental. Donc, une identité serait quelque chose qu'on gère, qu'on surveille, qu'on maîtrise. Certes, oui, on peut comprendre, mais une identité, normalement, historiquement, c'est bien d'autres choses. Il y a une focalisation, en deuxième lieu, excessive sur cette peur de devoir exposer sa vie privée. Et donc, de relier tout de suite ces questions d'identité sur les réseaux à de la vie privée, à de la privacy. Et troisième critique qu'on peut faire, il y a une peur de cette image des dispositifs comme Big Brother. Et un conflit de contrôle des traces et la protection des données. Ça continue à exister aujourd'hui. Mais je n'ai retrouvé pas du tout mes questions dans ces deux appellations, ces deux angles d'identité virtuelle ou numérique. Donc, de mon côté, quel était l'angle que je voulais choisir, et c'est sur quoi je vais insister aujourd'hui ? C'était plutôt un questionnement sur les formats. Les formats des écrits d'écran. Et articuler, justement, dans ces formats, l'expression des identités à des intérêts industriels qui m'ont mis en place d'un système industriel, de plateforme, dirait-on aujourd'hui, qui exploite l'expression des internautes. Donc, deux penseurs qui m'ont beaucoup inspiré, d'une part, la pensée de Foucault, quand il pose cette question, sur quelle table, selon quel espace d'identité, de similitude, d'analogie, avons-nous pris l'habitude de distribuer tant de choses différentes et pareilles ? Quelle est cette cohérence, dont on voit tout de suite, qu'elle n'est ni déterminée par un enchaînement à peu près nécessaire, ni imposée par des contenus immédiatement sensibles ? Grosso modo, qu'est-ce qui fait identité ? C'est ma question de tout à l'heure, avec pourquoi les sujets qui se mettent en U sur X-Pips n'ont pas le droit à avoir des goûts littéraires, selon les dispositifs. Quelle est la table qui va découper ce qui fait identité ou pas ? Deuxième question que je me suis beaucoup posée vient de Stuart Hall. Pensez l'identité comme un point de suture entre, d'une part, des discours et des pratiques qui tentent de nous interpeller, pourquoi les dispositifs nous interpellent, pourquoi ils nous parlent, ou elles, à la place de sujets sociaux et de discours particuliers, et, d'autre part, pensez ces points de suture qu'est l'identité par rapport à des processus qui produisent des subjectivités et qui nous construisent comme sujets qu'ils peuvent être parlé. Donc là, c'est une vision, si vous voulez, un peu plus critique de ce qu'est une identité. On a l'habitude de penser l'identité à mode A, c'est la fête de l'expression sur Internet. Et quand on lit ces deux citations, c'est prendre conscience qu'il y a une dimension disciplinaire, il y a une rigueur de l'écriture, il y a cette tentative de nous assigner, de nous associer à des discours sociaux pour rendre nos identités disciples. Donc là, c'est plutôt l'étranger à moi qui parlait de ça, avec cette approche « cultural studies » où, « Oh, combien de fois j'ai été soumis à des formulaires, à la préfecture des polices, etc. » qui m'étaient en écriture mon identité. Donc, pensez aussi, le web, non pas comme un espace de célébration d'expression libre du self, mais aussi comme un espace d'assignation identitaire et disciplinaire. Et voilà, il y a toujours un point de défonce cette citation adornienne de dire « Qu'est-ce qu'elle fait l'industrie culturelle vis-à-vis de ses évolutions technologiques ? » Donc, comment ai-je problématisé mes recherches ? Je suis parté d'une question assez générale. Elle se situe entre l'industrie culturelle et ce que j'ai nommé les fabriques de soi. Pensez les dispositifs, les petits réseaux sociaux, comme des lieux où on se fabrique une image de soi-même. et vous ressemble en dialogue, ou en tout cas dans une certaine continuité, par rapport à la théorie critique de l'industrie culturelle. Donc, ma question était large. Quelles sont les conceptions de l'identité en jeu dans les écrans contemporains ? J'ai formulé trois hypothèses que j'ai nommées de manière mnémotechnique, un peu en symétrie. La première était l'hypothèse de l'homocentrique. Pensez qu'il y aurait des conceptions identitaires nécessairement culturelles. reconnaissables dans les formes de l'écrit d'écran. Donc, ça anticipe la figure d'un internaute qui se retrouve en posture d'auteur. Il reconnaît dans les formes du profil des conceptions identitaires et il peut composer sa propre identité en un négociant, bien sûr, avec des dispositifs. Deuxième hypothèse, qui était l'hypothèse médiacentrique, qui m'intéressait beaucoup par rapport à l'histoire de l'industrie culturelle. Les formes des écrits d'écran seraient héritières des pratiques de production et d'identification développées historiquement par les artistes culturelles et médiatiques. Donc, voir d'un point de vue, on dirait aujourd'hui, archéologique, en quoi Facebook est héritier des pratiques des artistes médiatiques dans l'histoire. Donc, ça m'a permis de voir comment on mobilise des contenus pour tisser des liens entre pairs. Donc, on n'est pas seulement en hauteur quand on est sur un réseau social, on est aussi le pair de quelqu'un d'autre et les dynamiques d'interaction sociale symboliques autour de cela. Troisième hypothèse, que j'ai nommée l'hypothèse technocentrique, Donc, les pratiques des écrits d'écran seraient investies par des discours qui rédéfinissent l'identité en fonction des intérêts des acteurs et de l'économie numérique. C'est l'hypothèse technocentrique et la plus instrumentale. Dire, ok, non seulement on est en position d'auteur, on compose son profil, on se décrit soi-même, non seulement on est embrigadé dans des interactions sociales avec ses amis et ses contacts, mais aussi on est enrôlé en tant que client parce que ces dispositifs-là conçoivent l'identité en fonction de leurs intérêts économiques. Donc, voilà les trois hypothèses qui étaient les miennes pendant mes cinq années de thèse. À titre indicatif, je rappelle ma méthodologie, donc bien évidemment de la recherche documentaire interdisciplinaire, une analyse technosémiotique des architectes de MySpace, Facebook et YouTube, pour aller sur Serge Facile, à partir des captures d'écran. D'un point de vue méthodologique, je pense que c'est intéressant de discuter un point de vue qu'on porte sur ces objets-là. Dans mon jury des thèses, il y avait Philippe Marion, qui est un collègue belge qui vient de la narratologie médiatique, qui me disait, mais cette méthode-là aboutit à des paralysies textuelles. Il y a des choses qui vous échappent à travailler comme ça. Et ce n'est pas sans lien avec nos échanges tout à l'heure avec Morgane. On parlait de, effectivement, quand on capte l'écran en mouvement, on voit d'autres choses. J'assume effectivement ce biais d'avoir travaillé avec une capture d'écran, avec ma meilleure amie, la touche de capture d'écran. En parallèle, je me suis intéressé au contenu des produits par les utilisateurs, donc plutôt une analyse semi-discursive. Et je me suis intéressé aussi au discours d'escorte, ici, nommé Métadiscours, c'est MySpace, YouTube et Facebook, à travers des articles de la presse en français, en anglais, en espagne. Donc ça, c'était mon travail entre 2007 et 2011, cette immersion dans les captures d'écran. Et puis, entre 2012 et 2016, j'ai repris ce travail des thèses pour éditer l'ouvrage, donc on va parler de la monstration, on a parlé tout à l'heure d'une telle chose à faire à l'écran. Donc ce petit ouvrage, les fadriques de soi, essayant de me dire qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste comme acquis de cette thèse, qui me paraît durable. D'accord ? Donc, isoler vraiment ce qui me paraissait être une tendance de fond pour comprendre l'articulation entre l'identité et l'industrie sur le web. Mon ouvrage est paru en 2016 aux éditions MKM. Et voilà, donc je vous parle maintenant vraiment de quelle était ma démarche, et quels étaient mes résultats, entre guillemets, quelles sont les notions que j'ai pu trouver pour caractériser au mieux la manière dont on les écrit à l'écran des réseaux sociaux, articule, l'expression identitaire et des logiques industrielles. Donc, d'un point de vue intellectuel, si on parle non pas de la méthodologie comme protocole, plutôt qu'en démarche systémologique, mon intuition était celle d'une pré-écriture de soi et des autres, comment ces industries américaines créent un standard, un profil, par exemple, qui est censé représenter toutes les identités possibles. Donc, est-ce qu'on peut étudier cette pré-écriture, ce formatage, cette standardisation ? J'avais à ma disposition tous les systèmes notionnels des approches technosébiotiques des écrits d'écran. Donc, quelques notions que vous connaissez peut-être, développées notamment par Emmanuel Souchier et Yves Jeanneret, reprises par d'autres collègues ces notions. Les écrits d'écran, donc accent sur la matérialité de ce qui se passe à l'écran et l'interprétation, donc, de l'écran d'un point de vue psychologique comme un texte avec ses contraintes. L'énonciation éditoriale, donc le concept de Emmanuel Souchier, qui s'intéresse au fait que l'énonciation sur les écrans est toujours plurielle, en fait. Il y a toujours un effet d'hétérophonie ou de polyphonie où on n'est jamais seul soi-même, on est toujours encadré par une structure éditoriale, pourtant oubliée, bien sûr, mais l'enjeu, c'est justement de la sortir de l'intraordinaire, de la rendre visible, de la commenter. La notion d'architecte qui désigne les outils de formatage à l'écran. Donc, typiquement, ma question de tout à l'heure, pourquoi l'architecte, le formulaire, si vous verrez, de création d'un profil, interdit l'expression des goûts littéraires aux membres des ex-pips ? Pourquoi l'architecte de Facebook propose à l'époque un bouton j'aime et non pas un bouton j'aime pas ? Aujourd'hui, les réactions diversifiées. Ce sont des questions d'outils de formatage d'écriture comme l'architecte. Qu'est-ce qui gouverne la production de texte à l'écran ? La notion de petite forme, développée par mes collègues, Emmanuel Souchier, Étienne Candel et Valérie Jean-Ferrier, qui décrit en fait le fait que les écrans fonctionnent par de petites formes. Donc, ils ont une structure modulaire, comme celle de l'écran que nous avons tous devant nos yeux, avec ses différents produits, et qui correspond bien au geste d'analyse qui était le mien, à chaque fois de découper l'écran et analyser module par module, petite forme par petite forme. Et la notion de signe passeur, qui est l'épendance biologique de la notion de lien hypertexte. Un lien hypertexte se fonde sur la connexion entre deux documents. Un signe passeur est la manière de désigner ce qui fait lien à l'écran, tout ce qui est bouton ou des signes qui se donnent à reconnaître comme étant cliquable. Donc ça, c'est l'arsenal notionnel que j'avais à portée des mains par mes collègues du grid peak. Et en parallèle, il y avait l'apport de mon directeur de thèse, Ben Olivier, qui travaillait sur l'identité d'un point de vue général, et qui soulevait deux questions qui m'intéressaient. La première, c'est de définir l'identité comme un système d'auto-représentation. Que les acteurs choisissent, et plus souvent collectivement et inconsciemment, et qui met en jeu un point commun, pas forcément réel, qui les unit. Donc dans cet idée d'auto-représentation, ce qui m'intéressait, c'est la tension entre auto-représentation de soi-même, et auto au sens automatique. C'est l'automatisation de ces points communs, mis en jeu par des structures qui en font des menus, qui en font des formulaires dans lesquels on est censé se reconnaître. Et d'autre part, la composante sémiotique et technique qui va apporter ces contraintes à la production et à la transmission de la signification. Donc ça fait partie du problème identitaire, comment, selon les différents médias, ici les médias alphabetisés, on impose des contraintes techniques à la production et à la transmission de la signification des identités. Donc j'en viens aux démarches plus concrètes d'analyse, à comment j'ai déconstruit ces écrans, quelles sont les notions que j'ai pu trouver pour décrire ces phénomènes. En premier lieu, le fait d'observer ces objets, l'objet-profil, m'ont amené à penser ces opérations d'écriture en termes de montage, donc une logique de montage qui me paraît adéquate pour décrire ce qui se passe à l'écran, qui me paraît adéquate aussi pour quitter la topique de la mise en scène. On peut parler pendant des heures de mise en scène, mais de mon point de vue, je veux parler de ces écritures industrielles, je préfère nommer ça en termes de montage, non pas de mise en scène. On voit bien qu'il y a un rapport de force qui s'installe. On est face à des dispositifs qui proposent un architexte qui fait du montage d'écriture à travers ses formulaires, un champ de saisie, un menu. C'est comme ça qu'on compose le profil qui est l'expression classique de l'identité sur les réseaux sociaux. Un profil est un assemblage d'écriture. Un profil est un assemblage de marqueurs identitaires. Comment un écrit d'écran va traduire différentes caractéristiques identitaires sous forme de menus, formulaires, champs de saisie. Et la question du montage me faisait penser aussi à Wattele Benyamin quand il dit que ça n'empêche pas qu'il y ait de l'empathie. C'est vrai qu'on peut avoir de l'empathie vis-à-vis de quelque chose de monté. D'accord ? Donc c'est prendre du recul critique que l'on met c'est la montage, mais considérer qu'une fois les produits montés, on peut prouver une empathie face à la médiation de tout un appareillage. Pourquoi ? Parce que le montage va récupérer votre nom, votre effigie, votre corps. Et du coup on se sent en quelque sorte projeté par rapport à un simulacre de cette identité. Donc il y a de l'empathie là-dedans. On va dans cette pensée du montage aussi s'intéresser à deux logiques particulières, la systématicité et la tabularité. Du coup la systématicité, ouvrir un profil d'un point de vue scripturaire, revient à voir son identité assignée à un identifiant, l'identité identifiant, et aussi à un espace documentaire, l'espace du profil. Donc en quelque sorte on devient responsable de cet espace et on se voit tous assigner notre numéro, notre numéro de série d'identifiant. C'est un peu la couche logique ou logicielle de cette expression identitaire. Mais bien évidemment les dispositifs vont personnaliser ces numéros pour qu'on ait une impression d'appropriation. Donc on va pouvoir ajouter un username sur ce numéro de série. Donc cette logique de systématicité à ce premier niveau joue une mise en ordre. On a tous des numéros d'identifiant si on s'inscrit sur ces réseaux. Et elle implique que les identités vont devenir comparables. On va pouvoir comparer les profils des uns et des autres à partir des régularités. Régularité définie par la mise en tableau. Donc c'est la dosive logique sur laquelle je veux insister. On met en tableau les identités, les profils sont des tableaux. Je me suis amusé à chaque fois à repasser au noir les traits pour montrer que c'est une structure très disciplinaire où on documente différents types de choix sur les menus. C'est un assemblage de marqueurs qui se donne à lire sous forme de tableaux. Et il y a un modèle architectuel, donc le tableau, qui facilite aussi l'expression identitaire parce que la question « qui es-tu ? » qui est la question identitaire par excellence, représenterait une trop grande exigence auprès d'un internaute. Et là, on la remplace par « kathumi ». Donc « qui es-tu ? » c'est difficile à répondre. « Kathumi » est plus une question qu'on peut entendre, ce qui deviendrait une question de type oraculaire, il y a une question de type formulaire. Donc ça facilite aussi le travail d'expression identitaire, même si ça oblige les internautes à se couler dans les formats d'écriture des architextes. Ici, un exemple de MySpace à l'époque, où il devait se déclarer type, question d'ethnicité, « Europe caucasien ». Le menu qui imposait ce type d'assignation identitaire dans une optique hégémonique américaine. Des anecdotes aussi des utilisateurs espagnols qui se déclaraient « hispaniques » et les espagnols qui disaient « non, mais toi, tu es Espagne, tu dois être caucasien ». « Hispanic », c'est les latino-chicanos. Et il y a toutes ces prises de conscience possibles aussi sur ces formatages d'identité à travers ces systèmes de profils et de mise en tableau. Donc, cette mise en tableau, je me suis amusé à la récenser. Donc, qu'est-ce qu'une personne aujourd'hui ? Eh bien, une personne sous la forme de tableau, elle a différents types d'informations à produire. Donc, elle doit notamment se décrire par des centres d'intérêts, par des détails de présentation. Elle doit produire un petit texte à propos de moi, donner ses goûts et ses intérêts, ce qui anticipait l'idée du « like ». Et là, ses amis, ses commentaires, ses informations, ses actualités à produire. Donc, une certaine idéologie de qu'est-ce qu'une personne a sur ses réseaux sociaux. Et ici, un rappel de ce qu'était l'idéologie pour Élysée Ovéron. Donc, une idéologie n'est pas un répertoire du contenu, d'opinion, d'attitude ou même des représentations. Elle est une grammaire d'engendrement de sens, d'investissement de sens dans des matières signifiantes. L'idée que, finalement, l'idée de profil contient une certaine idéologie de sécurité de personne en ces débuts de siècles. On est tous des consommateurs culturels. C'est l'implicite de ces genres des dispositifs. Deuxième mouvement de cette analyse. Bien évidemment, on ne ressent pas ces réseaux-là sous un angle purement disciplinaire de montage, de formulaires, d'architectes, de menus. Et si on ne les ressent pas, c'est parce que ces dispositifs d'écriture sont transportés par des métaphores qui adoucissent notre rapport à l'écran. Donc, ce qui m'intéressait là, c'est la mise en image de l'identité, de voir comment il y avait un transport imaginaire du travail d'écriture. Donc, il y a, bien évidemment, les noms eux-mêmes qui disent « Ceci est un espace identitaire ». Il y a « You », « My », « Face », « Tube », « Book », « Space ». Donc, à chaque fois, les SEM qui convontent que l'identité est une image du dispositif. Par exemple, la traduction française de Facebook, le trombinoscope, ça crée tout de suite une relation particulière à l'écran, mais aussi des métaphores qui sont devenues triviales et structurantes par la suite et qui étaient filées pour donner l'idée que ce sont des espaces du social. L'idée, c'est, par ces métaphores-là, on arrête de penser qu'ils sont des espaces d'écriture. On voit ça comme des lieux sociaux, des lieux d'interaction sociale. On naturalise finalement ce rapport au écran. Les deux métaphores qui me paraissent les plus importantes dans ces transports imaginaires d'écriture sont celles de l'amitié et celles du partage. Donc, on requalifie ce qu'on aurait pu nommer aussi bien « contact », un ami, donc on réchauffe l'atmosphère de l'écran et ce qu'on aurait pu nommer, je ne sais pas, « distribution » ou « transmission », on les nomme « partage » et tout de suite, ça amène un lot d'obligations symboliques. Voilà, donc pour moi, ce sont des métaphores très habiles d'apprendre des idéologies pour induire des rites au cœur des dispositifs. Il y a cette citation de Marcel Moss qui reprend l'Eda, scandinave, « On doit être un ami pour son ami et rendre cadeau pour cadeau. Tu le sais, si tu as un ami en qui tu as confiance, si tu veux obtenir un bon résultat, il faut mettre ton âme à la sienne et échanger les cadeaux et lui rendre souvent visite. Un cadeau donné attend toujours un cadeau en retour. Et à force des nommés amis les différents contacts et des nommés partage certaines interactions, on instaure finalement des obligations symboliques à trouver les contacts, des offrandes, des feedbacks, « Tu m'as commenté, je te commente, tu m'as liké, je te like, tu as partagé mon truc, je te dis merci, etc. » Donc, une manière de réchauffer finalement les écrans avec des métaphores anthropologiques assez engageantes. Et cette énonciation en termes de partage va déplacer l'idée de diffusion vers une dimension rituelle, d'échange symbolique. On parle beaucoup d'économie de l'attention, je pense que c'est vraiment un des axes que vous voulez explorer, l'économie de l'attention. Pour moi, dans ce type de dispositif, de plateforme, il faut penser aussi à une économie de désattention au sens de la gift d'économie, de l'échange symbolique, ritualisé. Comment l'attentif, l'attention qu'on prête, et encastré dans l'attention et l'obligation d'empathie qu'on a envers l'autre. Dans ces réciprocités, dans ces dons et contre-don, ces contributions, attributions. C'est tous les liens sociaux qui opèrent à travers les métaphores qui habillent finalement ces structures par ailleurs semblables des tambours numérotiques. Le deuxième mouvement de ma réflexion qui était plus médiacentrique m'a conduit à interroger des valeurs médiatiques qui sont présentes dans ces dispositifs. Donc, des valeurs qui ont été élaborées historiquement par des artistes culturelles et médiatiques et qui, comme par hasard, viennent coloniser l'expression des identités. Donc, je pense qu'aujourd'hui on est assez habitué à cela. Il y a une question de l'accoutumance avec ces valeurs. Mais il me semble que par d'autres formats, je quitte un peu le profil et je m'intéresse au format timeline, au fil, à ces chronologies que les réseaux produisent assez facilement dans les écritures industrielles, on a fini par imposer la valeur d'actualité qui nous vient des médias au récit de soi. C'est-à-dire que le récit identitaire, la manière dont on se raconte qui on est au présent, a été colonisé par un impératif de production d'actualité. D'accord ? Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi on médiatise son repas mini. Parce que je produis des news. On est rentré dans un système industriel de production d'actualité où chacun cherche l'actualité dans son propre récit identitaire. Donc, d'un point de vue écrit d'écran, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les timelines, les fils d'actualité si vous préférez, qui impose cette valeur d'actualité et qui, d'un point de vue signologique, fonctionne d'une manière assez basique. En fait, c'est une liste chronométrée où ce qui se retrouve en haut de la liste est systématiquement porteur de valeur de nouveauté de l'actualité et ce qui se retrouve vers le bas est condamné à une forme d'obsolescence progressive. comment la liste devient les lieux de production de l'actualité, comment chaque publication donne lieu à des notifications qui accentuent sa valeur et l'actualité, comment se tisse une intrigue en fait de ce qui se passe en ce moment et comment du coup l'écran devient un lieu animé. Ça, ça m'intéresse beaucoup à la diachronique quand on s'est posé des questions historiques autrefois années 90 tous les sites personnels étaient ornés presque tous c'était assez récurrent ces panneaux de construction qui faisaient ce site à construction et c'est Oli Alialina folkloriste web qui revient sur ses marqueurs folkloriques et aujourd'hui ce serait l'idée la plus illogique parce que par définition ces réseaux sont toujours en construction comment on est entré dans un régime d'actualisation constante et qui met du coup l'identité narrative qui est bien soumise à un régime de productivité et d'obsolescence bien sûr le tout est nouvelé par l'efficacité comptable du computer qui trace les temps de manière très exacte qui compte les notifications de chaque moment et qui finit par nourrir les intrigues parce qu'on suit les histoires par un coup d'actualisation un autre élément qui me paraît important d'apprendre le diachronique c'est je l'ai vu pendant mes années de thèse les moments où l'on a caché le bouton de logout autrefois il est apparent le bouton de déconnexion où elle s'est déconnecté à tout moment et à un moment le dispositif industriel le cache pour qu'on soit en permanence consommateur de ses actualités donc ce qui me paraît important dans mon avis de biologiques et la même fois de plus c'est poursuivre critique ce n'est pas que les contenus sont actuels en soi c'est qu'il y a une mise en scène semi-logique par le pop-up de la notification par le fait que ça occupe le haut de la liste qui nous dit ceci est actuel ce qui peut bien s'agir de quelque chose d'inactuel mais la dramaturgie de l'écran fait qu'on le trouve comme un maintenant publicitaire toujours dans cette veine d'explorer les valeurs médiatiques présentes il y a la manière dont les rubriques des profils et structures des rapports grégaires donc utiliser les références culturelles comme des médiations sociales donc déclarer ses goûts pour qu'il y ait ce qu'on a pu appeler un matching ou un appareillement ah tiens moi aussi j'aime ça donc on est affinitaire etc donc avec mon collègue Étienne Crandel on a travaillé sur justement comment c'était un peu une rémédiation du questionnaire de Proust où l'on déclare des choses et ça permet une sorte d'affinité ou de connuance interprétative ça devient un architecte et ça anticipe le bouton like je pense que la rubrique est un peu l'ancêtre de ce que le bouton like va permettre par la suite on déclare ses centres d'intérêt ses goûts par défaut donc d'un point de vue critique c'est très important pour moi parce qu'on s'affilie à l'industrie culturelle et même au filier à l'industrie culturelle donc moi égale consommation cinématographique consommation musicale consommation donc d'un point de vue critique c'est les marchandises culturelles au service de l'expression de soi et presque indissociables ou par défaut on considère qu'on a tous nos niches esthétiques et cette question des niches esthétiques est intéressante aussi parce que ça crée donc non seulement un relais d'identification entre les internautes mais aussi ça donne l'impression d'une épaisseur sensible derrière l'écran ah tiens derrière cet écran derrière cette photo j'ai une personne qui aime tel film de Disney donc c'est une personne sensible qui a vécu etc donc ça biographise davantage les écrans et ça met à profit toutes les marchandises culturelles comme des vecteurs d'identification s'anticipe donc aussi l'idée d'être fan la mobilisation de la figure de fan là j'arrive donc à un autre type de format donc on a vu le profil on a vu le fil le fil ou la tagline comme vous préférez les nommés on a vu les rubriques d'autres descriptions dans le profil et là on s'intéresse à une petite forme en particulier qui est celle du bouton en particulier le bouton like qui m'a beaucoup intéressé aussi un travaillant avec Étienne Candel justement dans la continuité de ces rubriques où il y avait le travail de déclarer les industries web trouvent une forme plus économique qui est celle de la position d'un bouton j'aime pour ne pas avoir à saisir à chaque fois le contenu le contenu mobilisé au service de l'identité donc l'opération qu'accomplit le bouton like je l'ai nommé conscription c'est une reprise de la conscription au sens premier terme donc mon directeur de thèse Bruno Olivier travaillait sur le rôle des listes de conscription militaire et comment cette liste arrive à leur identitaire pour les conscrire et observant ce qui s'est passé à l'écran je voyais que les dispositifs des réseaux sociaux sont des dispositifs en grande partie des productions des listes de noms et que chaque fois que quelqu'un clique j'aime c'est pas seulement j'exprime que j'aime de manière évidente mais d'un point de vue très sémiologique matérialiste scripturaire ce qu'il fait c'est associer son nom soit à un autre nom soit à un contenu cliquer j'aime c'est simplement accorder que son nom puisse s'écrire avec un contenu ou avec un autre nom et comme ça on sort un peu de cette évidence des choses qu'on aime et on s'est dit non c'est une opération c'est une logique très concrète on écrit ensemble donc littéralement la conscription dans cette logique du terme des noms avec d'autres noms avec d'autres contenus et ça en un clic donc il y a la forme du bouton qui est intéressante en elle-même qui répond sur cette mythologie du pouce il y a l'intrigue que ça développe qui est à mon sens pour moi c'est une des hypothèses nouvelles sur lesquelles je suis arrivé qui est on consomme tous ces contenus on consomme tant de temps d'écrans parce qu'on veut savoir qui s'écrit avec qui on poste quelque chose on veut savoir qui va s'écrire avec on voit qui est en train de s'écrire avec qui ou avec quoi à ce moment précis d'un point de vue anthropologique c'est aussi très important de voir comment il y a une confiscation du nom par la structure de la plateforme et comment ça renvoie au moment auquel on écrit nos noms ensemble quand est-ce qu'on écrit nos noms ensemble dans une société quand on a un contrat quand on est amoureux peut-être sur un arbre le geste d'accoler des noms est très fort dans un point de vue symbolique et ce sont des machines industrielles pour qu'à un clic on écrive des noms ensemble donc dans un point de vue symbolique c'est très important et dans un point de vue industriel ça a remplacé donc le bouton de devenir fan de devenir fan même si on a gardé cette nomenclature dans le discours on dit aujourd'hui être fan des tas de choses alors qu'autrefois les chambres étaient plus restreints d'un point de vue idéologique industriel ce qui me frappe c'est que l'absence d'un bouton je n'aime pas révèle l'idéologie sous-jacente qui est celle d'un modèle basé sur la publicité donc là je repense à Roland Barthes rhétorique de l'image de 64 où il dit la publicité est caractérisée par des signes pénétrés des valeurs euphoriques donc le fait qu'on ne nous donne pas un bouton je n'aime pas revient à neutraliser l'expression d'une dysphorie ou d'une valeur négative à l'écran pourquoi ? parce que ce serait contre-productif par rapport au modèle publicitaire donc il n'est pas du tout question d'une mentalité en fait c'est une question vraiment des choix stratégiques industriels c'est-à-dire on va empêcher les internautes de dysphoriser nos annonceurs on leur permet seulement d'un un clic produire des listes de noms pour abrigader des gens des dynamiques euphorisantes envers nos annonceurs c'est toute la différence entre par exemple ici un poste où quelqu'un publie mon ami la rose de François Zardy donc il mobilise une référence culturelle comme dans les rubriques qu'on voyait précédemment ça suscite cette gemme donc c'est un petit collectif une assemblée autour de François Zardy et d'autre part des pages où on se déclare fan on clique sur gemme et le dispositif est un différent contenu finalement donc là c'était la page d'Auschwitz quelle est l'essence de cliquer sur gemme Auschwitz et comment on impose par défaut une même forme industrielle qui euphorise aussi bien une barre chocolatée qu'une marque de voiture qu'Auschwitz et pour moi ça relève de ce que Georges Molinier fait à son âme nommé l'ultra mondain SS cette violence de violence du langage qui rend possible par la rationalisation des écritures des choses assez barbares comme cliquer en masse sur gemme Auschwitz c'était le moment où je me rendais compte que l'idéologie était alignée de toute la léphorisation publicitaire j'arrive à mon avant-dernier moment de trouvaille la réflexion sur ce langage de l'amitié du partage du profil du gemme m'a fait penser à un phénomène d'une double lecture comment pour un internaute lambda cliquer sur gemme ou partager un contenu veut dire une chose très différente de l'interprétation qu'on peut retirer de ce même gemme ou de ce même partage disons un stratège de la communication digitale ou un community manager de l'écran il ne voit pas le gemme de la même manière il le lit d'une manière insurmontable alors que de l'autre côté on le lit comme le monde vécu donc je suis en train de dire que j'aime admettons Nutella parce que j'aime Nutella et c'est une expression qui peut être sincère qui peut sincèrement exprimer le plaisir que je trouve en mangeant du Nutella de l'autre côté ce gemme là va être vu simplement comme une unité des plus d'une personne qui a exprimé son soutien à notre marque et penser cette lecture double d'un point de vue monde vécu et d'un point de vue de la raison instrumentale des stratégies de la communication m'a rappelé aussi une figure parthésienne la figure de l'amphibologie on peut garder les mêmes langages on peut continuer à dire j'aime je partage avec mes amis mais la lecture n'est pas du tout la même c'est l'un des intérêts donc les boutons j'aime les boutons partage sont des opérateurs des conscriptions ils écrivent des noms ensemble avec des contenus avec des personnes il va s'élargir à tous les domaines des partenaires intéressés on quitte les rayons des industries culturelles on propose des produits des boutiques des marques Nutella dépend d'un exemple et on peut devenir fan de tout au moyen d'un clic mais les discours c'est des doubles et je vous donne un exemple le fait de dire j'ai partagé la page Nutella avec mes amis du point de vue de l'internaute n'a pas le même sens que de dire tel internaute a partagé notre page avec ses amis parce que de l'autre côté on pourrait aussi bien paraphraser en disant il a distribué le contenu auprès de son audience et ce serait plus conforme à une optique stratégique mais non on a le même langage qui fait office de médiation entre ce monde vécu et ce monde instrumentale donc le génie de ces mots ambigus profil amis aimer partager c'est de garantir une euphorisation simultanée des amis qui est le monde des amis est une partie des réseaux sociaux aussi du monde des partenaires qui crée des pages et des annonces et bien évidemment le fait qu'on va quantifier les conscriptions qu'on va commencer à créer des barbarismes en français comme partages au pluriel des gems ou des mentions gem toute cette information lexicale montre que ça vient juste des indicateurs de performance des opérations des conscriptions dont il y aura des quantifications combien de personnes ont aimé combien de personnes ont partagé des unités d'évaluation donc une réflexion un peu sur le côté marketing comment finalement ça aboutit à une économie de la prescription comme dirait Stenger ou une économie d'intermédiation auprès des partenaires une autorisation de l'économie et le tout dans une grande indifférence esthétique et axiologique parce que le même langage va s'appliquer à Auschwitz ou à la Nutella donc le problème de l'écriture industrielle dernière trouvaille pour conclure qu'est-ce qui se passe donc avec ces régimes où on a confié nos noms et nos effigies à des réseaux sociaux à lieu ce que je nommais les phénomènes d'aliénation formelle donc le fait que plus jamais on écrit nous-mêmes nos noms où on poste sur nos effigies chaque geste va par défaut reproduire notre nom et notre effigie donc j'ai vu l'exception c'est certaines personnes âgées qui signent un commentaire Facebook qui réécrivent leur nom à la fin comme si c'était une lettre ou un SMS ancien régime mais sinon on a cédé finalement la reproductibilité de notre nom et de notre photo de profil aux dispositifs des réseaux sociaux donc ce sont des machines à reproduire des dénoncés ils disposent d'une banque de sujets nos noms et nos effigies chaque clic va automatiser leur reproduction ils disposent de verbes orientés axiologiquement très euphorisants aimés partagés et ils disposent d'un catalogue d'objets tous les contenus de partenaires avec lesquels on va associer un nom donc ça vous dit à ce que j'ai nommé l'aliénation formelle des visages et des noms qui deviennent des quotients promotionnels donc l'idée c'est que le dispositif qui se veut à la base un dispositif d'expression des identitaires un boutier d'aliénation des marqueurs identitaires parce que vous avez cliqué sur j'aime Pampers et tout à coup vous devenez un peu l'homme sandwich de Pampers à votre ençu entre guillemets vous ignorez combien de fois votre nom va être reproduit sur l'écran d'autrui donc cette dame qui a aimé Pampers c'est elle que sur mon écran elle devient l'homme sandwich de Pampers donc cette dynamique m'a été révélée aussi par une publicité Ikea une campagne digitale où il demandait aux gens de se taguer sur les photos pour avoir des lots de meubles etc et à la fin Ikea disait we got them to personally promote Ikea donc cette fierté des communicants on a réussi à ce que les gens promeuvent personnellement nominativement c'est juste un jeu d'alignation et aujourd'hui on le voit sur Twitter pour prendre un autre réseau vous avez la moitié de votre fil qui est remplie de recommandations qui commencent par un tel AME donc ces personnes là on l'aïquait mais on ignore tous cette cette alienation formelle le fait que nous on a nos fichiers c'est balade sur le tas d'écran en tant que caution promotionnelle nominative des contenus qu'on a aimés donc la situation qui me met à l'esprit et de Michel de Certeau en 1980 qui dit aujourd'hui par une inversion qui indique le passage d'un seuil dans ce développement les systèmes sculpturaires marchent automobilement donc cette idée des textes automobiles en fait des composantes captées par les réseaux qui se baladent toutes seules automobiles il devient automobile et technocratique il mue les sujets qu'elle avait la maîtrise un exécutant de la machine à écrire qui les ordonne et les utilise société informaticienne il parle de l'économie scripturaire qui est le concept qui gouverne je pense ces régimes du numérique et qui est la version old school ce qu'on nomme aujourd'hui digital label un peu à la mode mais qui écrit le travail de l'écriture et comment on rentabilise jusqu'au bout tous nos clics tous les marquers identitaires qu'on a confiés à ces dispositifs donc voilà en guise ouverture plus ces rappels de quelques notions que j'ai pu trouver pour décrire ces identités industrialisées sur le web vous pensez du montage vous pensez des métaphores vous pensez de l'accoutumance à certaines valeurs médiatiques donc l'actualité et la popularité en premier lieu les likes comme acteurs de popularité et les films comme lieu d'un récit d'actualité la notion de conscription pour décrire ces gestes compulsifs de faire des tournées des likes et de consulter qui s'écrit avec qui l'amphibologie pour décrire les fonctionnements avec un même discours d'un régime d'intermédiation entre les amis et les partenaires commerciaux intéressés et les alignations formelles pour décrire c'est qu'on pourrait nommer à l'ouverture l'image animée du texte le fait que ça s'actualise tout le temps qu'il y a des nouveaux noms qui s'affichent à l'écran que l'expérience de l'écran contemporain est une expérience de l'image du texte ce qu'on dirait non associé mais l'image animée du texte avec des notifications qui pop des quantifications qui se mettent à jour toutes seules et qui débouchent sur l'idée de présence permanente on pourrait prendre un questionnement de Louis Merzot qui posait la question avant de mourir est-ce qu'on continue à parler en termes d'identité où est-ce qu'on considère qu'ils sont des présences moi ma réponse serait de penser certes l'effet d'animation et d'engagement permanent des écrans qui pop de partout avec des nouvelles notifications qui s'actualisent crée un effet de présence mais si on ne met pas à distance toute cette médiation de l'écriture si on ne passe pas peut-être par certains échéminements critiques on risque de perdre du recul par rapport au au pouvoir du dispositif donc voilà pour cette présentation je vais laisser un toile des fonds quelques conclusions que j'avais pu écrire pour mon livre et je vous remercie pour votre attention par rapport à l'invite Merci.